Avoir donné cet honneur d'être parmi vous, je tiens en même temps à remercier les confrères prêtres et diacques ici présents. Prêtre depuis 23 ans déjà est fier d'avoir cette grâce interdite aux anges de pouvoir célébrer l'Eucharistie. Je suis Libanais, catholique, de rite maronite, c'est-à-dire de culture, d'origine araméenne. Le Christ était araméen comme moi, tout en étant en même temps arabophone en France. Depuis plus de 17 ans et depuis uniquement 13 ans, je suis au service de l'AED, l'Aide à l'Église en détresse, qui est une œuvre de charité du Vatican fondée en 1947 pour venir à l'aide aux chrétiens persécutés dans au moins une centaine de pays dans les quatre coins du monde. Je peux vous donner l'exemple du Proche-Orient. Nous, chrétiens en Orient, nous sommes les premiers chrétiens du monde. Nous, nous sommes les vrais peuples d'Orient, excepté les chrétiens du Liban et de l'Arménie. Sinon, tous les chrétiens du Maroc jusqu'à l'Inde et la Chine souffrent de discrimination en matière de justice et de droits civiques et souffrent de la privation de la liberté religieuse, c'est-à-dire qu'il nous est interdit de parler du Christ et de son Évangile par des lois qui nous menacent de mort ou de prison. Parfois même, nous sommes privés de la liberté de culte, comme en Arabie saoudite, où il est interdit à trois millions de chrétiens qui vivent et travaillent dans ce pays de pouvoir célébrer une messe sous peine de prison ou même de porter une gloire ou d'avoir un vieux. Je rencontrais, en novembre dernier, une famille saoudienne, père Manet, deux filles et magassoeurs, baptisées il y a cinq ans devant le tombeau du grand saint Libanais Saint-Charles. Pour que cette famille puisse participer à une messe, presque chaque dimanche, ils prennent l'avion pour le Liban. L'après-midi, ils font la café-chaîche, le soir, ils retournent chez eux. Ils n'osent pas, comme beaucoup d'autres convertis grétiens, se déclarer amoureux du risque, de peur, d'être menacés par leur propre famille de prison ou de mort. Nous sommes devenus une minorité durant les quarante dernières années et cela pour deux jours à cause de la persécution. Dites-moi pourquoi les chrétiens en arrière, qui étaient au long de 1 700 000 déjà en 2003, sont réduits actuellement à moins de 200 000. La seconde cause, les migrations, l'exemple le plus fort, nous, Libanais, émigrés dans le monde. Après 150 ans d'émigration, la diaspora libanaise compte aujourd'hui 20 millions, dont 90% de chrétiens ont dit que le Liban pays à peine plus grand que votre département compte 4 millions d'habitants, dont 50% de chrétiens. Christes, nous, peuple arabe, nous sommes actuellement dans une double lutte contre la dictatorship, contre la théocratie, c'est-à-dire la tyrannie au nom de la religion. Cette lutte sans plan, qui n'est pas aucune communauté religieuse, va encore perdurer au moins dix ans. Et la paix, personne ne peut la prédire en Orient, mais pas de paix, sans nous, les chrétiens. En plus, il existe au moins une quinzaine de communautés religieuses, ni musulmanes, ni chrétiennes, comme les juifs, les druzes, les alawak, les ismaïliens, les austriens, les mandéliens, les barharis, les yézidis, les shabbats, etc. Je vous lance un désir de pouvoir trouver en Orient un seul village mixte entre ces différentes communautés religieuses qui ne peuvent pas habiter ensemble sans les chrétiens. Regardez, par exemple, dans la capitale irakienne, 2005, 2006, 2007, en pleine présence militaire américaine et occidentale, 400 000 chrétiens ont été chassés de la capitale irakienne. Depuis qu'il y a eu presque deux chrétiens à Tartar, désormais, cette ville est divisée par cinq murs entre chiites et sunnites pour arrêter les massacres entre musulmans. Malgré cela, depuis dix ans, au quotidien, des attaques, celui qui compte chiites et vice-versa. Comme le réperçois, le gouvernement irakienne, sans le retour des chrétiens à Tartar, cette capitale arabe serait à peu jamais divisée par des murs. Regardez, l'Arabie saoudite, elle a construit un mur de 900 kilomètres en plein désert pour que les sunnites se protègent des chrétiens d'Irak. Que disent des nombreux murs de séparation en Palestine d'Israël entre juifs et musulmans ? Je ne serai pas étonné un jour qu'en Syrie pays aujourd'hui, qu'on le vide de ces chrétiens que des murs s'élèvent un jour entre alawites et sunnites, entre druzes et musulmans, entre druzes et alawites, entre arabes et kurdes, entre kurdes et turques, etc. Le Liban reste une espérance. C'est le seul pays oriental où nous chrétiens, on est complètement libres. C'est le seul pays arabe qui a un président, et chrétien, et catholique. Il n'y a pas du Liban sans les chrétiens. Je ne sais pas, Jean-Paul II l'a consacré. Le Liban est plus qu'un pays. C'est un message, message de liberté, de démocratie, de francophonie, de la vie convivialement, d'islam communautaire religieuse et de dialogue islamo-chrétien. Toute la guerre du Liban qui dure depuis 40 ans pour dire qu'un pays de liberté, sans dictateur, un pays d'entendre, islamo-chrétien, n'est impossible. Le miracle, le Liban existe, et pas la grâce de Dieu existera toujours, mais ouvrez bien les oreilles. Le Liban n'est possible aujourd'hui que parce que nous, chrétiens, nous avons pardonné en demandant pardon. Durant sept ans au Liban, c'était le ministère de faire réunir les chrétiens dans huit villages mixtes et entamé le dialogue de Dieu pardonnant avec nos chrétiens. Nous sommes les lignes, nous sommes nos mises, nos églises en dévictes, nous ne pouvons profaner, et c'est nous, d'abord, qui ont pardonné. Grâce à cela, le pardon des musulmans, des musulmans libanais était possible, j'en parlerai un peu, dans la conférence de l'État de l'État. Comme de l'Europe, le Liban, sauvé par le pardon, dites-moi quand, juifs et musulmans, chibis et sénés, vont se pardonner. Comment arrêter les massacres en sénégant, à la lune et sénégant, ça ne suffit pas, cinq ans de guerre, 2,5 millions de victimes entre morts ou handicapés à tout jamais. pays de 24 millions d'habitants, 15 millions de réfugiés séniens à l'intérieur, à l'extérieur de leur pays, dont 1 million de 100 000 réfugiés séniens, sont déjà au lieu. Quel avenir pour la Sénégie, quel pardon entre séniens, quand 60% des chrétiens séniens sont déjà au lieu. chef d'église, notre mission chrétienne en Orient. 1, osée déclarer que Dieu est uniquement amour et miséricorde. Dieu n'est pas un être violon, 2, que le premier tourment de Dieu, celui qui déçue toute la charita islamique, toute la courage, Chouis, aime, ton prochain, pardonne à ton ennemi. 3. Dieu ne commande pas pour l'exterminer qu'on tue un pécheur. Dieu a tellement étonné le monde qu'il a enroié son propre fils, Jésus-Christ, pour devenir agneau de Dieu qui enlève le pécheur du monde. Comme l'a écouté de Saint Paul et de Jésus dans le défi d'aujourd'hui, Dieu nous pardonne uniquement grâce au sang du Christ, cela croit. Voilà pourquoi Jésus a le titre sauveur de toute humanité. Allez, devenons le peuple du pardon, une église au service de tous les peuples, église dans le monde, mais pas de ce monde. Lumière de Christ pour les juifs d'Israël, compone l'immense monde musulman qui nous entoure par des centaines de millions. Cette mission n'est pas impossible, puisque déjà les apôtres l'ont accomplie. Mais, il faut conclure, je vais vous demander deux choses. D'abord, votre générosité. A la fin de la messe, une quête est proposée pour venir à l'aide à nos frères persécutés en Orient, en Afrique, comme en Asie. Vous êtes libres de ne pas nous aider, mais si vous voulez faire une offrande de 500 ou 200 euros, ne pensez pas que votre mission est accomplie. J'appelle votre amour pour les pays. Aidez-nous pour qu'on puisse venir à l'aide à au moins un million de réfugiés chrétiens d'Irak ou de Syrie. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Allez, au-delà. Une paroisse, boucherie, une bande de bébé, trois mille familles chrétiennes d'Irak ou de Syrie qui habitent. Le curé, le père, Joseph Swaïk, il me dit, si je vais donner dix euros à chaque famille réfugiée dans ma paroisse, il faut demander chaque mois à mes paroissiens pauvres 30 000 euros. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Rester en Orient ou émigrer en masse en Europe ? Comment rester ? Avec quel point ? Nous avons tout perdu, et maison, et pays, et travail, et argent. À quand ? Quand nos villes, nos vies seront libérées ? Quand on peut y retourner ? Qui va nous dédommager ? Quelle sécurité ? Aidez-nous aussi à reconstruire les églises détruites chaque année dans le monde. En 2015, 500 églises catholiques complètement détruites, dont la moitié en est la France. Que disent des martyrs ingrédients ? Jamais, jamais l'église n'a connu autant de martyrs comme aujourd'hui, je pense, en premier lieu, au martyr du père Ahmed. Il a été dévogé, c'est-à-dire laissé, laissé la personne sevillée de son sang. Le père Ahmed était âgé, il est mort très vite, et son compagnie égorgé après son vie. L'église, c'est le pauvre, c'est le sang des martyrs. Tous les premiers martyrs de l'Église étaient d'Orient, comme Saint-Étienne, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Barthéleine, Saint-Jacques, Saint-Nicolas, Saint-Georges, Saint-Thomas, Saint-Philippe, Saint-Barn, etc. L'histoire se répète qu'aujourd'hui, Mgr Lachaud, le Père Larine, le Père Wassil, le Père Fède, le Père Hade, le Père François, le Père France, le Père Fède, etc. Père, Fède et Hataïr, 42 ans de confession orthodoxe, si bien sa paroisse rêvait la masse entre un monde halawie et un monde sunni. 20 octobre 2012, le Père Fède a été kidnappé. Mon amour était encore en vie, on lui arrache les yeux. Une fois mort, son crâne escapé. A cause de sa mort, son mardi, toute sa paroisse a éliminé presque au bout d'un, où je vais souvent pour soutenir ses paroisseurs. Je traîne encore ma vie sous terre, mais le Père Fède a déjà mâti le ciel. Mais en premier lieu, je viens demander votre prière. France, protectrice des chrétiens d'Orient, dite ou donnée depuis cinq siècles par les musulmans à votre nation, dans une lettre du calife d'Octoman au roi François Ier. Et pour cette raison, nous aimons la France. Les grands-parents m'ont appris, si la France n'est pas d'abord sauvée, l'Orient ne pourra jamais le saluer. Si on ose bouger, ô chrétiens d'Orient, car la France s'est endormie, comme on prie pour vous au quotidien, comme les grands-parents, un château de la France, les 8 noveux et les nièces, avant qu'ils donnent le soir, prient pour le salut de la vie et l'église. J'espère compter aussi ce beau prière pour nous, chrétiens, d'insécurité à cause du Christ. Nous n'avons pas peur. Le Christ est avec nous. Jusqu'à la fin des temps, nous faisons confiance à celui qui a vaincu le monde, qui a détrui la mort. Et que ce Christ vous bénisse par ses ordres, au nom du Père, et du Fils, et du Saint, d'Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada